Savais-tu que tu pouvais vendre un billet de 20$ pour 10 fois sa valeur ? Ou qu'une personne qui t'attire physiquement n'est peut-être pas aussi intelligente et drôle que tu le penses ? C'est ce qu'on appelle les préjugés cognitifs, et ils régissent toute ta vie sans même que tu le saches. Voici quelques-uns des plus importants, à commencer par... Numéro 7. Phénomène de Max Bazerman Est-ce difficile de prendre 20$ à un étudiant niveau master ? Non, en réalité, le professeur Max Bazerman a prouvé que c'est fastoche. En 2010, il a d'abord mené une expérience dans sa classe, où il a organisé une vente aux enchères simple. Il remettait un billet de 20$ à l'étudiant qui donnerait le plus d'argent pour l'avoir. Les seules règles de l'enchère étaient que les enchères ne pouvaient augmenter que de 1$ et que le deuxième meilleur enchérisseur paierait la totalité de son enchère au professeur. Donc, disons que la meilleure enchère était de 18$, puis la deuxième meilleure enchère était de 17$. Celui qui payait 18$ recevait la facture aux enchères et gagnait 2$, tandis que celui qui enchérissait ne payait que l'argent sans rien recevoir. C'est simple, non ? Eh bien, au début, la vente aux enchères s'est déroulée comme prévu, mais les enjeux ont augmenté assez rapidement, et les enchères ont vite atteint la valeur nominale de 20$. Une pause s'en est suivie, puis quelqu'un a enchéri à 21$, ce qui a fait rire les étudiants. Mais étonnamment, les enchères n'ont pas cessé. La vente aux enchères qui s'est transformée en farce à ce moment-là s'est poursuivie jusqu'à ce que les élèves en aient finalement assez. Le billet de 20$ a été vendu au prix de 204$, et la somme totale gagnée par le professeur s'élevait à 387$. Comme Bazerman l'a expliqué après la fin de la drôle de vente, il avait juste prouvé le schéma classique de tout business. Il a mené la même expérience avec des PDG de grandes entreprises et a quand même réussi à leur vendre les 20$ au-dessus de leur valeur nominale. Tout se résume au fait que personne ne veut être le deuxième enchérisseur et perdre de l'argent sans rien gagner en retour. L'enchère continue donc jusqu'à ce que quelqu'un voit l'erreur et décide d'arrêter la course. Parfois, comme tu peux le voir, ça arrive beaucoup trop tard. Numéro 6, effet de domination asymétrique. Supposons que tu es dans un magasin d'électronique et que tu choisis une nouvelle carte SD pour ton appareil photo. Deux options s'offrent à toi. L'une a une capacité de 64Go et coûte 15$. Et l'autre a un espace de stockage de 128Go, mais coûte 30$. Il y a autant de chances que tu choisisses l'une ou l'autre. Certains préféreront une plus grande capacité, tandis que d'autres opteront pour un prix inférieur. Lequel choisirais-tu au fait ? Fais-moi savoir dans les commentaires. Ok, et maintenant une troisième option apparaît. Cette carte SD a une capacité de 96Go, ce qui est supérieur à la première, mais inférieur à la seconde. Mais son prix est plus élevé que les deux, c'est 35$. Cette troisième option s'appelle un leurre et son rôle est de rendre la deuxième carte SD plus avantageuse aux yeux des consommateurs. En fait, lorsque tu examines les trois options, tu ne prends en considération que les deux premières parce que la troisième est pire que les deux autres. Pourtant, tu regardes maintenant la carte de 128Go sous un autre angle. Elle est moins chère que la carte de 96Go et offre plus d'espace de stockage, ce qui la rend meilleure à tous les égards. La carte de 64Go est moins chère que la carte de 96Go, mais sa capacité est inférieure. C'est évident que tu choisiras le meilleur, non ? Eh bien, les spécialistes du marketing t'ont manipulé. La seule raison pour laquelle il existe cette troisième option sur le marché est de créer ce leurre pour te faire acheter un produit plus cher. C'est insidieux. Assez parlé d'argent, passons à autre chose. As-tu déjà remarqué que dans les films et les dessins animés, les gentils personnages sont souvent dépeints comme étant beaux et attirants, alors que les méchants ont généralement des traits plus laids comme des dents de travers, des verrues ou quelque chose du genre. C'est ainsi que notre perception de la bonne et de la mauvaise personnalité est façonnée. Il se peut que tu ne le remarques pas, mais quand tu vois une personne attirante, tu as tendance à exagérer ses bons traits de caractère. Et c'est l'essentiel de l'effet de halo. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement des caractéristiques physiques, mais de l'impression générale qu'une personne donne. Si elle est gentille et charmante, nous étendons souvent ses qualités et notre esprit la voit comme étant intelligente, drôle et également rapide d'esprit. Maintenant que je le sais, je vais probablement me fier un peu moins à mon jugement sur les gens. Mais enfin ! Imagine que l'on te présente un choix de deux traitements médicaux pour une maladie. N'entrons pas dans les détails ici. La notice de la première indique qu'elle est efficace à 80% contre la maladie, tandis que la seconde est décrite comme ayant 20% de risque d'échec. Si tu regardes attentivement les deux, tu verras facilement qu'ils sont très semblables. Disons-le, il s'agit même carrément de la même composition. Mais selon les statistiques, la grande majorité des gens choisiront le premier traitement plutôt que le second. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons tendance à préférer une option qui est décrite de manière positive. Même si la seule autre option est absolument la même, les gens ne la prendront pas en considération parce qu'on leur aura donné une description négative. Tu te souviens des 20% de chances d'échec ? C'est ça. Et les faits s'appliquent en fait à n'importe quoi. Les politiciens et les spécialistes du marketing l'utilisent beaucoup dans leur campagne. Fais donc attention au sens profond, pas aux mots qu'il encadre. Numéro 3. Illusion de contrôle. Ce bien cognitif est probablement celui qui décrit le mieux la nature humaine. Dis-moi d'abord, quand y a-t-il le plus de risque d'avoir un accident de la route ? Quand tu conduis une voiture ou quand quelqu'un d'autre est au volant et que tu es juste un passager ? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Je vais te dire ce que les statisticiens en disent dans une minute. En attendant, écoute ça. La professeure Hélène Langer a mené plusieurs études pour étudier le contrôle perçu d'une situation. L'un d'eux impliquait une loterie. Ces sujets ont soit reçu des tickets au hasard ou ont pu choisir ce qu'ils voulaient. Aucun d'entre eux ne connaissait les combinaisons gagnantes, de sorte qu'ils ne pouvaient pas savoir quels tickets auraient une meilleure chance de gain. Malgré tout, les participants ont pu échanger leurs billets pour tenter de gagner plus d'argent. En conséquence, le professeur Langer a constaté que les gens qui choisissaient leurs propres tickets étaient plus réticents à s'en séparer. De plus, les billets portant des symboles familiers étaient moins souvent échangés que ceux portant des signes différents et peu familiers. Enfin, même si les chances étaient meilleures, les sujets avec des tickets qu'ils avaient eux-mêmes choisis étaient moins susceptibles de les échanger. Cela montre que bien que la situation soit complètement aléatoire, les gens ont tendance à penser que leur choix affecte d'une manière ou d'une autre les résultats. Nous aimons avoir le contrôle de tout, pas vrai ? Comme promis, voilà les statistiques d'un accident de voiture dont j'ai parlé avant. La grande majorité des conducteurs pensent que les chances qu'ils en éteignent sont beaucoup plus faibles s'ils conduisent que s'ils sont passagers. Quelle confiance ! C'est vrai pour toi aussi ? Clique sur « J'aime » si oui. Numéro 2. Effet Dr. Fox Ne te méprends pas sur le nom, cela ne parle pas de n'importe quel docteur, au contraire. L'expérience qui a donné son nom à cet effet a été menée en 1970, lorsque deux conférenciers ont prononcé des discours devant un public de psychiatres et de psychologues reconnus. Le sujet a été choisi spécifiquement pour qu'aucun des stagiaires n'en sache quoi que ce soit, afin que l'expérience soit valable. Le piège était que l'un des conférenciers était un vrai scientifique, tandis que l'autre était un acteur, Michael Fox, sous le pseudonyme du Dr. Myron L. Fox, un diplômé de l'Albert Einstein College of Medicine. Quand les scientifiques et l'acteur ont donné la conférence d'une manière monotone, les étudiants ont donné une meilleure note au vrai conférencier qui a donc obtenu de meilleurs résultats au test. Mais lorsqu'on leur a demandé de présenter le matériel d'une manière plus vivante, en plaisantant et en engageant l'auditoire, le Dr. Fox a reçu une note aussi élevée que le professeur actuel. De plus, la conférence était délibérément remplie de doubles langages, de déclarations contradictoires et de non-sens, mais malgré tout, les étudiants ont dit beaucoup de bien du professionnalisme du Dr. Fox. Et c'est ce qui est troublant dans tout cet effet. L'attitude positive et la vivacité de l'acteur ont complètement dupé tout un public de spécialistes hautement qualifiés. Si tu as déjà entendu des conférenciers motivateurs et que tu t'es inspiré de leurs idées, eh bien, il y a de fortes chances que tu aies aussi expérimenté l'effet Dr. Fox. Félicitations ! Numéro 1. Effet projecteur. Si tu t'es déjà senti mal à l'aise en quittant ta maison avec des chaussettes différentes, en pensant que tout le monde allait rire de toi et te pointer du doigt, tu as été victime de l'effet projecteur. C'est un préjugé psychologique qui te fait trop penser à toi-même. Tu es le centre de ton propre monde, c'est sûr, personne ne vit ta vie pour toi. Et c'est pourquoi tu remarques chaque petit détail en toi. Et tu as naturellement tendance à penser que tout le monde verra aussi ce nouveau grain de beauté étrange sur ton avant-bras. Ou que tes ongles ne sont pas soigneusement entretenus. Mais soyons honnêtes, combien de fois remarques-tu de si petites choses chez les autres ? À mon avis, presque jamais. C'est parce que tout le monde se préoccupe trop de soi-même pour prêter attention aux autres. Mais ne t'en fais pas pour ça. C'est un effet courant. Essaie de ne pas trop penser à ta propre importance dans la vie de parfaits inconnus. Lequel de ces effets as-tu déjà expérimenté par toi-même ? Fais-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec tes amis. Mais hé, ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.